Ils sont forts, mais ils sont dans la souffrance. Ils ont besoin d'aide. Chaque jeune vient te confier des choses qui les touchent depuis sa enfance. Pour aider ces jeunes, il faut vraiment donner l'attention, être près d'eux, tendre la main. Ce n'est pas une journée ou deux et puis on part. Ce sont des gens qu'il faut suivre. Ce sont des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Vous encouragez des jeunes, en tout cas en France, qui parfois ne se sentent pas pleinement français parce qu'ils sont peut-être les enfants, les petits-enfants de personnes issues de l'immigration à se battre pour avoir une vie meilleure. C'est ce que vous, vous avez fait ? Pas spécialement. Je défends tous les jeunes. Quand on voyait ce projet, il y avait une mixité totale. On voulait travailler sur le vivre ensemble et éducatif. C'est là qu'on voit toutes les couleurs, toutes les nations, toutes les confessions. Je pense que chaque jeune a besoin. Même des jeunes français de souche, comme on dit ici en France. Je ne vois pas le souche, mais on est français avant tout. Mais voilà, c'est de montrer à le jeune qu'il a sa place, qu'il peut rentrer dans la masse, qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de question de religion. C'est question d'aimer la République, d'aimer le pays où on vit et de trouver sa place. Vous constatez quand même avec les rencontres que vous faites qu'il y a peut-être des jeunes parce que ce sont eux, évidemment, qui portent l'avenir d'un pays. Ce n'est pas à vous que je vais le dire. Il y en a pour qui ça va être bien plus compliqué pour la vie que pour d'autres qui n'ont pas les mêmes chances dès le départ. Est-ce que l'injustice, elle n'est pas là ? Savoir que pour les enfants de quelqu'un, il va falloir se battre. Pour les miens, peut-être que ce sera moins le cas. Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile. Je ne vous cache rien, un jeune qui habite dans certaines cités, dans l'école, il n'y a pas de mixité, s'il n'a pas de parents derrière, il aura moins de chances à réussir et à s'adapter. On a le droit de ne pas avoir envie de se battre, parfois, de se dire pourquoi moi, je n'ai pas le droit dès le départ à avoir les mêmes chances que les autres ? Il y a des gens qui posent des questions et je dis pourquoi je me vais me battre. Ça ne sert à rien. Je ne suis pas aimée. Je ne suis pas acceptée. Et je dis tu es acceptée. Tu es aimée. Fais ta place. Essaie de trouver ta place. Il y a plusieurs portes qui peuvent s'ouvrir, mais il ne faut pas se fermer en soi-même. Il faut savoir se projeter. Il faut avoir confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas avoir confiance en l'autre. Et qui donne la confiance ? Ce sont les parents ? C'est l'école ? Vous savez, les parents, c'est trois quarts. Trois quarts, les parents, c'est important parce que c'est l'éducation, c'est la base. Mais l'école joue un rôle important. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une faiblesse de deux côtés. Une faiblesse des parents et une faiblesse des écoles. Parce que si on travaille toutes les deux ensemble, on arrivera. Mais si l'école travaille seule, il n'y arrivera pas. Si les parents ne travaillent pas avec l'école, la même chose. Il faut qu'on travaille toutes les deux, les parents et l'école. Là, on peut donner la chance à l'enfant. Comment est-ce que vous expliquez cette confusion entre l'identité, les croyances, la religion, les racines dans le discours des jeunes que vous rencontrez et qu'on voit dans les différents documentaires qui vous ont été consacrés ? Il y a un mélange de tout ça. Les frontières sont très poreuses. Vous savez, les gens font tellement d'amalgame. Je pense qu'on ne doit pas juger sur l'apparence ou sur la confession ou sur les régimes. D'abord, il faut donner la chance à cet enfant parce que c'est l'avenir. L'avenir pour la France. Il n'y a pas de couleur. On doit apprendre à l'enfant qui il est ? Bien sûr, on doit apprendre qui il est, d'où il vient. C'est important, mais quand on vient de quelque part, c'est une richesse. C'est une double culture. Si on ne l'apprend pas à l'enfant, il est perdu et ne sait pas qui il est. Parce qu'il est rejeté par la société. Il n'est pas aimé quand on est dans un lieu, il n'a pas la chance comme un autre. Dans sa propre famille, on ne montre pas qui tu es. Et quand il part dans le pays de ses parents, des origines de ses parents, on dit « vous êtes français ». Alors l'enfant, il ne sait pas à qui il est. Et ça, c'est compliqué. Il faut vraiment parler de l'identité, parler d'où il vient, de ses origines, de sa religion, d'être bien dans sa peau. Et quand on apprend à notre enfant, l'enfant, il grandit très bien avec les deux cultures, les deux richesses. Et on n'aura pas de difficultés aujourd'hui. Et dans ce vide, parfois, ce désamour, vous sentez-vous que la religion, la religion musulmane, pour certains, prend de plus en plus de place ? Non, la religion musulmane, je pense que certaines personnes qui profitent de cette fragilité de leur enfant et qui viennent vers eux pour parler de l'islam. Mais l'islam, c'est une religion comme l'autre. – Bien sûr, mais je veux dire, les vecteurs de la radicalisation détournés, évidemment, d'une religion qui n'est pas ça, ils se servent de ce désamour-là, de ce vide affectif, de ce manque de repères ? Ils se servent de cette brèche-là ? – Bien sûr, c'est là qu'on profite, parce qu'un enfant qui est éduqué, bien rempli d'amour, d'éducation, un cadre protégé, etc., personne ne peut l'atteindre. Mais quand un enfant est livré à lui-même, avec sa fragilité, c'est sûr, ces gens, ils viennent pour le combler par l'amour de l'islam, par ceci, par cela, et l'enfant, il tombe amoureux, mais il le récupère par ça. Parce que l'islam, c'est un islam d'amour, c'est un islam de partage, ce n'est pas un islam de la haine. Mais aujourd'hui, on utilise l'enfant pour tomber amoureux de cette religion, c'est sûr, et après, on le récupère pour l'utiliser, cher à canon, malheureusement. Et cet enfant, il peut tourner contre sa patrie, contre sa république, contre sa valeur, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille avec certains jeunes, je vous assure, on a parlé un petit peu de tout, et je voyais des jeunes, ils sont complètement, complètement perdus. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire à l'avenir. Vous demandez à un enfant de 19 ans, vous faites quoi ? Je ne sais pas. C'est une génération perdue ? Certaines générations, malheureusement, ne l'ont pas aidée. Il y a aussi ce problème, je vous le dis, je n'ai pas peur de le dire, ce ghetto, il a fait beaucoup de mal. On a fait les gens ensemble, on a fermé cette cité, on n'a pas donné la chance à cette jeunesse. Et pourtant, cette jeunesse, elle est comme l'autre. Et certaines jeunesses se sont oubliées, et se sont perdues, quelque part. Il faut donner la chance, je pense qu'il faut tendre la masse. C'est pour ça, quand j'ai fait ce projet, cette semaine dernière, et j'ai vu un peu dans leurs yeux. Il y a des fois, quand on voit une enfant souffrir, et de la voix éclatée de rire, moi, j'ai l'arme aux yeux, je dis, voilà, j'ai donné à quelqu'un la joie, la chance, participer. Au mois de novembre dernier, l'issue du procès d'Abdelkader Mera, qui n'a pas été condamné au final pour complicité des assassinats commis par son frère, vous avez dit, je cite vos propos, on est trop naïfs en France, il faut qu'on se réveille pour protéger notre pays. On n'a pas pris, selon vous, assez la mesure du problème ? Je pense qu'aujourd'hui, on est envahis de ce problème de terroristes, d'antigristes, et que je pense qu'on doit changer la justice et modifier quelques textes. On le sous-estime, ce problème ? Vous savez, ce n'est pas comme ici, mais quand on voit un homme dangereux en face de nous, et on a du mal à comprendre, et avec une petite peine comme ça, ce n'est pas que la peine qui m'intéresse le plus de 20 ans ou 30 ans. Un jour, il va sortir, mais j'ai peur, qu'est-ce qu'il va devenir aux prisons ? Qu'est-ce qu'on fera de lui aux prisons ? Les discours que vous entendez en prison, ils vous effraient ? Bien sûr, ça fait peur, ça fait très peur, parce que c'est l'école la plus dangereuse, c'est la prison. Que faire alors ? Les prisons, il faut les faire travailler, il faut les faire motiver, il faut les éduquer. Ce n'est pas de protéger la société, de les mettre dans une solution, c'est une solution. Pour moi, ce n'est pas une solution. C'est vraiment de préparer une armée dangereuse pour la société. Parce qu'un jeune qui va sortir de prison, il est complètement livré en même, et vous dit, madame, je vais sortir demain, ou l'année prochaine, ou d'ici six mois, mais je n'ai rien, je n'ai plus rien, il n'y a personne qui va m'aider. Je deviens quoi ? Et c'est ça le danger. C'est pour ça que je dis, il faut faire l'effort dans les maisons d'arrêt, avec les prisonniers, il faut travailler avec eux, il faut les motiver. Ce n'est pas une solution de les mettre dans les cellules et dire, vas-y, voilà, tu es condamné, tu paies ta peine, tu vas sortir. Ce n'est pas ça le prison. Le prison, il faut l'éduquer, il faut l'orienter, il faut les faire travailler, il faut donner une chance pour qu'un tisseur ait trouvé sa place dans la société et rentre dans la masse. Ça fait six ans que vous multipliez les conférences, que vous répondez aux questions des journalistes. Est-ce que parfois, vous n'avez pas l'impression que votre combat est vain ? Non, non, je n'arrêterai pas. Et j'ai sauvé pas mal de jeunes. Je trouvais que j'ai pas mal de choses que j'ai réalisées, qu'ils ont réussies. Et c'est ça qui me donne le courage, de continuer. Sinon, je n'aurais pas jusqu'à là. Un mot de cette association qui a fait porter votre candidature au prix Nobel de la paix, qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous savez, ça m'inspire le plus, cet homme qui m'a choisi. Qu'il a, vous voyez, j'aime bien les hommes qui construisent les ponts de la paix. Et il n'a pas regardé ma parence. C'est un prêtre. C'est un prêtre. Catholique. Catholique, il n'a pas regardé ni ma parence, ni ma confession. Il a regardé cette femme qui est tous les jours sur le terrain pour la paix et le vivre ensemble. Et même si je ne l'ai pas, rien qui m'a présenté, pour moi, je le remercie au fond du cœur. Et je ne l'oublierai jamais. Ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qui vous porte aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous donne raison d'espérer ? Raison d'espérer, c'est donner la chance à cette jeunesse. Qu'ils ont leur place, qu'ils sont joyeux, qu'ils réussissent, parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir pour notre pays. Et c'est l'avenir pour nous tous. Et cette lumière, il faut la tendre à la main. Il ne faut pas avoir peur, il faut aller vers eux. Voilà. Voilà.